bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission de cinéfeuse salut bienvenue philippe donc sortie de projection bienvenue à toi dans le décor de bacas dans le décor de bacas puisque on vient de tourner un bacas sur la princesse kagouya qui sera sûrement disponible avant avant moi encore plus on n'est pas sûr donc une cinéfeuse mini sur ce raid 2 qui sort mi-juillet exactement en salle et on avait fait d'ailleurs une sortie de projot de the raid avec fabien mais qui n'est plus là puis on avait même parlé de merento tu rappelles de gareth edwards non gareth evans ohlala je confine gareth edwards le réalisateur de code du raid 2 qui est donc réalisé par le réalisateur de merento et du premier ce raid qui avait eu un peu exceptionnel etc donc réalisé par gareth edwards donc heureusement qu'il y en a deux sinon ça fait six gareth donc the raid 2 donc réalisé par gareth edwards en fait je disais juste que si on voulait repérer qui était gareth edwards c'est elle doit être le seul jeune réalisateur qui n'a pas été qui fait pas d'un star wars en ce moment il n'a pas fait un star wars en ce moment parce que tous les autres les font et donc mais lui il adore justement les films d'arts martiaux c'est un grand fan de de jet lee de tous les grands films des 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 polystories des vraiment de tous et c'est quelqu'un qui d'ailleurs vous pouvez voir sur internet parfois il fait des podcasts etc il a fait des sélections de ses meilleures scènes de combat etc c'est vraiment un fan notamment aussi de genoux c'est un type qui connaît très très bien ce style de film de hong kong etc il connaît toutes les cascades et il a réussi en tout cas avec avec c'est quoi c'est le silat qui est donc la méthode de combat qui est fait dans dans depuis remeranto jusqu'à the red 2 à va dire trouver une nouvelle voie en fait dans le film de the fight quoi et donc the red 2 pareil que the red 1 ça a un buzz exceptionnel dans les festivals tout le monde dit c'est un chef d'oeuf de ouf etc ce qui avait buzzé aussi avec sa bande à l'on tu sais des bandes 11 très nerveuses et qui était pareil que le premier the red quoi moi j'étais un peu le méchant j'étais un peu oui dans the red 1 ouais non alors non j'étais pas le méchant dans le film c'était pas ce que je n'en pas encore mais c'est celui qui était plus modéré alors en fait the red 1 on se rappelle vite fait que c'était un flic qui se trouvait tout seul dans un immeuble composé de plein plein de méchants et que voilà il devait survivre à ça c'est d'accord et un peu comme c'est la même chose mais dans la vie non c'est plus la même chose voilà c'est un peu alors c'est un peu infernales affaires pour résumer voilà ça c'est un film d'infiltration c'est un film d'infiltration avec des failles tous les cinq minutes c'est ça exactement c'est un film de flic et kung fu on retrouve le personnage quand même c'est comme si jacques chan était dans un film de de flic sauf que tu rigoles pas il va pas de casquette loupon oui c'est très premier degré et que ça j'aime bien ça ça soit très premier degré oui là on est vraiment on a l'impression qu'on y est donc c'est un film indonésien americano indonésien oui c'est un peu parce que je pense qu'ils ont dû mettre des fonds c'est un peu spécialisé là dedans avec une groupe un groupe d'ailleurs qui depuis the raid reste de meranto reste tourné les acteurs qui sont des personnages qui jouaient des acteurs qui jouaient des personnages qui sont morts dans le premier et qui reviennent en jouant d'autres personnages donc c'est vraiment et ça fait un peu penser à ce qu'avait fait ce qu'on avait pu faire sur hong back avec tony jacques mais le je trouve que la proportion est vachement plus forte peut-être parce qu'il n'y a pas luke besson derrière qui fait de la musique de rap oui parce que hong back à la base tu te rappelles on avait chroniqué hong back 2 qui était quand même quelque chose d'assez assez viscéral que c'est vraiment vraiment très bien on a cette image de hong back un petit peu pour que la musique bling bling façon européen corps comment il avait transformé mais c'était pas ça alors c'est bien que the raid c'est qu'on n'a pas eu de transformation non c'est c'est distribué en tout cas c'est à l'international ça c'est à plus de gueule quoi la façon dont on parle quoi bon on va rentrer vu ce sujet qu'est ce que tu as pensé sachant que toi tu avais adoré le premier et meranto tu étais un peu moyen voir meranto en fait c'était une vraie démo artistique c'était vraiment impressionnant mais ça n'est pas de profondeur en fait dans le film the raid c'était quelque chose de taré parce que vous rentriez dans une sorte de de trance avec le personnage voilà de c'est un survival mais mais violent voilà c'est vraiment bien et j'adore en plus les histoires là vous l'avez eu dans punisher warzone et puis surtout dans dred dred c'est un peu le même concept on est enfermé dans un immeuble et on doit aller jusqu'à jusqu'au chef pour pouvoir s'en sortir sinon c'est pas possible et the raid 2 ont comme on revient sur des standards plus donc un standard plus classique du coup j'étais un peu déçu je m'attendais vraiment qu'il allait exploiter un fonds son concept parce que quand on dit the raid pour moi c'est lié au concept en fait et au final j'ai vu un énième film film de gangsters alors par contre super beau c'est super bien filmé c'est pas caméra épaule où tu comprends rien vraiment c'est nickel et avec bien sûr du combat et alors j'ai beaucoup aimé vraiment j'ai beaucoup aimé mais je m'attendais vraiment je m'attendais vraiment une claque monumentale comme le premier et au final j'ai juste super adoré mais sans c'est pas l'impact que le premier a eu sur moi alors moi vraiment je répète je suis je vraiment je trouve le premier pas bon et j'ai vraiment un souci parce que je trouve répétitif oui mais après c'est intéressant de faire des séquences tout le temps en ces couloirs non c'est pas ça qui me gêne c'est que les combats sont toujours les mêmes et effectivement en plus c'est toujours dans le même endroit mais du coup au bout du mois du quatrième combat à base de clé de bras j'en ai marre et il n'y a pas de nouveauté il n'y a pas de et puis bon l'histoire pour moi était elle est assez sympa aussi et c'était un film sympathique mais je comprenais pas le buzz qu'il y avait autour et je préférais meranto qui déjà avait différentes séquences qui se passait dans différents endroits t'avais l'endroit avec les les dans le port etc tu avais l'endroit avec les échafaudages les cargos qui était super bien donc moi ça va ça me plaisait plus tu vois je mets un peu l'histoire au second plan effectivement mais moi ce qui me plaît dans ce genre de film c'est les séquences en entier quoi c'est qu'est ce qu'ils mettent comme ils en espace et du coup à totalement à l'inverse de toi j'ai vraiment adoré ce raid 2 parce que bon déjà il y a plus d'ambition je trouve que l'histoire de truc de truc de très très intéressante mais c'est un très bien parce que franchement j'ai pas dit des masses de films l'histoire est bonne des personnages je n'en vois pas des non c'est intéressant parce qu'il ya des japonais et des indonésiens il ya tout le monde quoi et ça se mélange des années enfin c'est vraiment un mix l'acteur principal n'est pas un grand a pas forcément un super caractère par contre il est énervé il n'a pas le charisme de ouf que pourrait avoir même toi déjà je trouve plus de charisme que ce mec là mais non sauf que l'acteur de the raid il fait plus énervé tonijia il fait plus gentil quoi oui c'est ça oui mais du coup lui des fois il voit bon je sais pas ils n'ont pas énormément de palette d'émotions ce qui est sûr c'est que les dix premières secondes du film il te met il te met à la poubelle de premier ce raid oui c'est à dire que les mecs qui s'attendent à voir ce raid 2 comme la suite en fait non mais du coup c'est une bonne surprise c'est bien amené ok et c'est un peu à mon avis un parallèle c'est rapide rien à voir mais en fait si avec avec rec oui tu vois c'est à dire que au bout d'un moment c'est une franchise qui a le nom qui porte les gens mettent de l'argent dessus pour être produit et du coup les réels ils prennent et puis ils font des films qui veulent quoi et ce qu'on avait vu avec le rec 3 ce que j'ai revu récemment et qui pareil c'est ça n'a rien à voir avec la franchise et c'est juste mais on sait que c'est galère de produire des films et quand tu as un nom qui 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 marche bien et là on sait parce qu'ils apparemment ils ont ils ont tourné le 2 et le 3 back to back donc c'est une histoire d'un infernal d'affaires en deux parties en gros rien à voir avec le premier tu peux avoir je peux aller voir the raid 2 sans avoir vu le premier raid mais moi je pense ce qui est bien c'est quand tu es tu es prévenu moi je t'avoue que je m'attendais vraiment aller voir une sorte de concept quoi par exemple l'anti the raid c'est le même concept mais soit x100 ou soit alors carrément un espace extrêmement vide avec 1000 personnes autour de lui enfin voilà un truc bizarre limite qui le qui fait que c'est un super héros mais en fait tu as l'impression étrange que le premier the raid est annulé mais c'est un autre film c'est un autre histoire c'est ouais mais c'est le même personnage pourtant c'est la suite indirecte c'est vraiment la suite oui c'est la suite directe en même temps mais tu as l'impression que c'est voilà tu t'en fous j'ai toujours un problème avec le silate c'est à dire qu'il n'y a pas un moment je me dis putain c'est vraiment que des à base de clés de bras etc et j'aurais parfois aimé que les chorégraphies soient un peu plus plus amples est ce que c'est un petit peu moins cinématographique le silate parce que c'est un peu moins cinématographique c'est plus proche il faut vraiment que c'est un corps à corps très proche il n'y a pas les grandes envolées même le moï thaï tu vois tu avais les coups de pied les retournements qui étaient vachement plus fort ça tu as le kickboxing comme ça les trucs là c'est très collé quoi et en même temps ce qui est bien c'est que du coup parce qu'il en a conscience quand même je pense et pour parer à ça il essaye de il trouve plein d'idées de mise en scène et du coup ça c'est des lieux différents oui et des personnages mais les personnages qui apparaissent dix minutes dans le film mais c'est des personnages qui vont avoir une bête de baseball c'est une belle de ouais c'est ça c'est c'est les faire valoir mais c'est aussi des moyens de diversifier les combats et franchement il ya tellement de combats que tu peux pas ne pas avoir un combat dans le film qui ne fait pas triper non s'ils sont tous différents ouais c'est là de la gomme tu as une scène de course poursuite qui dure quinze mille film est long du coup dure dans les deux heures vous avez une scène de bagnole qui dure je sais pas dix minutes moi ma scène préférée ça doit être la scène de combat dans la prison il ya une scène dans la prison dans la boue où les mecs se battent tous dans la boue et c'est en termes de mise en scène c'est assez génial parce que c'est que des plans séquences tu vois c'est un plan séquence où il suit un mec que les mecs se battent et ça repart sur autre chose ça c'est super agréable et là tu te plais là dessus et c'est un ça reste un trait de bon fait on va voir ce qu'il y a à faire avec le troisième parce qu'apparemment c'est vraiment la suite rappelle toi aussi la séquence dans la cuisine vraiment là il ya le big boss mais le big bras droit du moins qui se bat contre lui et c'est dans une cuisine alors j'étais déçu qu'il n'y ait pas tout qui s'envole qu'ils n'utilisent pas un peu plus mais c'est ça tu t'attends tu dis à une cuisine tu t'attends à voilà tu t'attends à du film hongkongais donc ils vont utiliser un peu de tout des casseroles etc et non il reste bloqué parce que le silence avec les bras quoi ne demande pas ça en fait exactement c'est par contre tu as une séquence de folie c'est le combat il est tellement magnifique qu'on arrive vraiment à ressentir les coups tu sais je sais pas je sais pas comment il a filmé ça mais tu vois les quand ils attrapent la peau tu sais tu sens le il ya il ya un bruitage à chaque fois qui fait que tu rentres dans le délire et j'étais vraiment en transe franchement ce combat là le dernier celui où vraiment tu le tu vois les personnages ils sont à bout ils sont tu vis avec eux quoi on sent que ces vannes il veut profiter d'une franchise pour raconter plein de choses et s'est dit peut-être que je vais pas pouvoir le raconter après dans d'autres trucs donc j'ai tout dit que tu as vraiment à la fois qu'il s'est dit à chaque séquence je vais rendre hommage à un type de scènes qui m'a fait plaisir dans un film de combat du coup c'est bien du coup tu peux pas je peux pas ne pas non c'est un super film est ce que c'est un film qui est pas dans le dans le dans le sillage des autres grands films oui mais mais je vois pas ça souvent non plus quoi mais parce que tu peux pas le prendre réellement au premier degré puisque c'est du de l'art martiaux donc c'est pas réaliste en soit l'art martiaux au cinéma non ça c'est très bien que dans la dans la vie parmi les gangsters tu vas pas arriver avec tes poings elle je vais vous taper dessus non les autres vont sortir leur flingue pas mais ça va faire du dire non mais ce que je disais c'est quand tu vois bien qu'à chaque séquence il essaye de rendre hommage à un type de film mais bien sûr tu vois le seul truc qu'il a pas fait c'est les câbles et encore quand il y en a je pense mais mais voilà tu vois c'est ça et effectivement ce qui te rend hommage quasiment à infernales affaires à genoux à et tu peux repenser à du moït à du film type tony jettent en temps à du film de jet lee tu as vraiment c'est un mélange tout quoi et voilà mais c'est vrai que les cascades d'art sont assez impressionnant et non non c'était quand même super agréable quoi tu peux pas après on l'a vu super toi le matin et j'aimerais même le remater bien et tout mais attendez vous par contre à une histoire d'infiltré de mafia qui est vraiment joli classique et mais aussi à des personnages classiques c'est à dire que ils vont pas vous surprendre ça va être le méchant parce qu'il est méchant et etc le traite parce que je trouvais dans le premier c'était non non c'est justement c'est intéressant parce que le premier il te disait vous aurez pas d'histoire vous auriez juste un survival c'est tout mais vous attendez pas une claque enfin une surprise vraiment pour ceux qui n'ont pas aimé le premier retente et grande chance avec ce premier raid 2 les fans quand même de films de combat je pense que vous allez y trouver votre bonheur même s'il ya toujours des petites choses et tout mais ça reste quand même vachement ambitieux et moi j'entends le 3 donc voilà je vous le conseille et donc on se retrouve pour une nouvelle émission cinéphase qui va arriver très bientôt je ne sais pas encore ce sera sur quoi avec les vacances il faut se recaler etc mais ça va arriver bientôt et nous dit ça on vous portez vous bien et puis on vous retrouve pour plein d'autres nouvelles vidéos de vacances de ciné phase et de tout coups comme merci de plein d'autres séries au revoir cas stop allez au revoir vous